Cela fait 16 ans que les tarifs douaniers entre alliés traditionnels fonctionnent tels quels. Mais une nouvelle taxe, entrée en vigueur mardi, flanquera les constructeurs européens de pièces d'avion, les boissons d'Allemagne et de France ayant une teneur en alcool supérieure à 14 %, comme certains vins non mousseux, ainsi que des cognacs et autres eaux de vie, de frais d'importation américains de 25 %. Les boissons alcoolisées de moins de 14 % sont soumises à un tarif similaire depuis novembre 2019. Depuis lors, les exportations de vins allemands vers les États-Unis ont vu leur revenu baisser de 21 %, soit 55 millions d'euros. Le montant des exportations a diminué de 7 %, mais il est toujours de 155 000 hectolitres. Ce sont d'importantes quantités pour l'Allemagne, un pays de production et d'exportation relativement petit. Dans l'ensemble, nous produisons ou exportons environ un million d'hectolitres. La France, où la production de boissons alcoolisées est plus élevée, sera probablement plus durement touchée. Forcément, ça impacte directement le prix d'achat et se trouve augmenté de 25 %. Donc ça a nécessité des discussions avec nos importateurs et puis bien souvent une répartition du poids de cette taxe entre les différents acteurs, l'importateur, nous et le consommateur final qui paiera également une partie de ce prix. Pourtant, ce différent n'a rien à voir avec le vin. Le problème concerne les subventions que l'UE, à savoir l'Allemagne, la France, l'Espagne et, à l'époque, l'Angleterre, a versé à l'avionneur européen Airbus par rapport à celle des États-Unis au profit de son rival Boeing, basé à Seattle. Washington et Bruxelles estiment que l'autre offre un avantage injuste. En novembre, l'UE a imposé des prélèvements sur une valeur de 3 milliards d'euros de produits américains, tels que les tracteurs, le ketchup et le jus d'orange, en réaction aux taxes américaines imposées un an plus tôt. Pourtant, le représentant des États-Unis au commerce a fait valoir que les droits de douane avaient été mal calculés, ce qui avait entraîné cette dernière décision. L'UE a bon espoir que les relations avec les États-Unis sur cette question s'amélioreront sous l'administration Biden et elle a proposé d'abandonner toutes les taxes si les États-Unis lui rendent l'appareil. Nous demandons aux États-Unis d'accepter que les deux parties abandonnent les contre-mesures existantes avec effet immédiat afin que nous puissions rapidement mettre ce problème derrière nous. La suppression de ces taxes représenterait une solution avantageuse pour les deux parties. Nous avons maintenant l'occasion de redémarrer notre coopération transatlantique et de travailler ensemble vers nos objectifs communs. Pendant ce temps, la hausse des tarifs oblige les viticulteurs allemands à chercher des marchés alternatifs. La Scandinavie est actuellement un marché d'exportation en croissance. Mais la Chine est aussi un marché d'exportation stable malgré la pandémie de coronavirus. La Chine est le cinquième marché d'exportation pour les viticulteurs allemands. Nous en sommes donc très satisfaits et nous y voyons en fait un potentiel supplémentaire. Merci. Merci.